Le repentir, il a cinq conditions pour être accepté. Premièrement, le regret, et c'est la condition essentielle du repentir. C'est le pilier le plus grand du repentir, le regret. C'est la base. Quelqu'un qui ne regrette pas, il ne peut pas se repentir. Le regret d'avoir désobéi à Allah. La deuxième condition, cesser sur le champ ce péché. La troisième condition, mettre l'intention de ne plus jamais y retourner. La quatrième condition, la sincérité dans se repentir. C'est-à-dire, il ne le fait pas, en apparence, il se repent pour ses parents, pour les proches. Il dit, ah oui, je me repent, mais il n'est pas sincère. Il ne le fait pas pour Allah. La cinquième condition, que ce repentir soit dans un moment où le repentir est encore acceptable. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le repentir est acceptable tant que le soleil ne se lève pas à son coucher. Aussi, dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas aux affres de la mort. Parce qu'au moment où il est affres de la mort, il voit les anges, il voit les châtiments, ça y est, c'est trop tard. Et c'est ce qui s'est passé pour Firaoun, quand il était sous le châtiment, quand la mer, les vagues allaient se refermer, la mer se refermait sur lui. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai cru au seigneur auquel on crut, Banu Israël, le peuple d'Israël, je suis parmi les musulmans. Pourquoi il a dit le seigneur de Banu Israël ? Parce que c'est ceux qui l'ont combattu. Mais c'était trop tard. Est-ce que c'est maintenant, comme il est venu dans le Coran, est-ce que c'est maintenant que tu crois, maintenant que tu es sous le châtiment, maintenant que ça y est, c'est fini, la mort elle t'arrive ? Alors que tu étais un désobéissant et un criminel, et quelqu'un qui t'aimant, qui traite de mensonge ? Non. Sous-titrage ST' 501